Papa, André, comment fait-on pour harmoniser une mélodie ? Elsa, mon enfant, comment fait-on pour harmoniser une mélodie ? Ah, ça c'est une bonne question, puisque quand on est enfant, on peut tâtonner des mélodies au piano quand on ne connaît pas bien, mais après, pour trouver les accords, souvent on galère un petit peu. Alors écoutez, je vais vous donner une recette extrêmement simple. On va partir de la plus simple mélodie qui soit, encore une fois. Ben ouais, on va encore prendre cet exemple, les trois premières notes de l'alphabet, j'allais dire, de la gamme. Voilà, très simple, ok ? Et puis là, en vrai, c'est quoi une mélodie finalement ? C'est le souvenir persistant de la dernière note qu'on a jouée. Si je joue... C'est celle-ci que je vais retenir. Donc, si j'harmonise celle-ci, eh bien, on peut dire que toute la phrase d'avant va bénéficier de cette harmonisation. Alors je reprends... Je reste sur ce Mi, puisque c'est un Mi. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité d'accord ? Eh bien, tout simplement, de jouer un accord de Mi à la main gauche. Je suis sûr que ça va sonner. L'idée, c'est de prendre des accords qui sonnent avec la note jouée. Effectivement, ça sonne. J'ai quoi comme autre possibilité ? Le Mi, c'est également la tierce d'un accord de Do majeur. Ça sonne très bien aussi, puisque le Mi fait toujours partie de cet accord. Maintenant, le Mi, c'est également la quinte d'un accord de La mineure. Vous voyez, j'ai trois possibilités en jouant la mélodie comme partie intégrante d'un accord parfait à trois sons. Vous me suivez ? Je recommence les trois possibilités. Le Mi, dans ce cas-là, est la fondamentale, puisque je joue un accord de Mi mineure. Le Mi est la tierce. Et le Mi est la quinte. Maintenant, je vais pousser un petit peu le bouchon. Et je vais faire en sorte que le Mi, finalement, soit, par exemple, la septième de mon accord. Dans ce cas-là, Mi, c'est la septième d'un accord de Fa. Et puis maintenant, je vais continuer. Le Mi va être la neuvième de l'accord de Ré mineure. Je recommence. Et puis maintenant, le Mi va être la onzième. Et puis le Mi, maintenant, il est la treizième. Voilà toutes les possibilités que j'ai, finalement. J'ai quoi ? J'ai sept possibilités d'accord, puisque j'ai sept notes de la gamme. Donc, j'ai sept rapports possibles entre une mélodie et un accord. J'en ai trois qui vont être assez classiques, puisque mon Mi va faire partie de l'accord parfait à trois notes. Fondamentale. Et puis maintenant, je joue avec les septièmes. Alors, il y a un truc qui est beaucoup plus facile que de se dire « Est-ce que ma note est une fondamentale ? Est-ce qu'elle est une tierce ? Est-ce qu'elle est une quinte ? Est-ce qu'elle est une septième ? Est-ce qu'elle est une neuvième, une onzième ou une treizième ? » C'est de se dire, finalement, je pars d'une note fondamentale. Alors, encore une fois, c'est très facile. Je suis sur mon principe de gamme diatonique d'accords, c'est-à-dire que je ne joue que sur les notes blanches du piano. C'est très facile. Et qu'est-ce que je fais ? Je pars de mon Mi mineur et je vais descendre par les accords parfaits à trois sons, par tierce mineure. Regardez ma main gauche, ce qu'elle fait. Elle descend par tierce. Je recommence ici, plus haut. Un. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Cinquième. Sixième. Septième. Fort de ce principe, maintenant, je vais la développer, ma mélodie. Si je joue avec les trois premières possibilités, déjà, ça me donne pratiquement un morceau. Ah, le Sol se pose. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un accord de Mi mineur sur Sol. Mais je recommence le principe. Je peux faire un accord de Sol. Sol est la fondamentale. Et je descends. Et comme ça, je peux me balader. Tout d'un coup, je vais regarder les notes que je vais jouer d'une manière complètement aléatoire. Je vais leur donner un sens harmonique. Je joue un Fa. Je joue la fondamentale. Maintenant, le Fa est la tierce. Maintenant, il est la tierce. Il est la quinte. Mais c'est génial, non ? Ça y est, vous êtes un vrai compositeur. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.